Et yo les potes c'est Alegris, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, fini la salade. Je suis... Non, on ne fait plus jamais de salade. Cette semaine, on va tester un burger bien gras. Je me l'étais noté parce que... Il y avait un abonné, du coup Cam Lescure, qui me l'avait dit sur le commentaire des 280, comme quoi fin juillet, McDo allait ressortir ses deux signatures, le cheddar et le blue. Donc, je m'étais programmé de le faire. Oui, parce qu'on dirait pas comme ça, mais je suis un YouTuber qui programme... Un YouTuber... Le mec, il a un melon maintenant. Il a passé les 1000 abonnés. Oui, je suis YouTuber. Enfin bref, je bosse quand même. Mes vidéos sont programmées. J'avais prévu, du coup, pour ce dimanche, de vous faire la vidéo avec les deux burgers signatures de chez McDo. Mais entre-temps, il y a un autre abonné, Chaton TV, qui m'avait dit « Est-ce que tu peux tester le nouveau McVrap New York poulet bacon ? » Du coup, je me suis dit « On va jouer au YouTuber. » Encore une fois, le mec a un melon. Je vais uniquement tester le cheddar en menu signature et tester le nouveau wrap à côté. Et du coup, si ça vous plaît, si ça vous hype, vous m'explosez la barre de pouces bleus, les abonnements, tout ça. Et on fera un épisode 2 où on teste le signature au fromage bleu. Ça vous va ? On est d'accord là-dessus ? Ou le mec, vous trouvez qu'il a pris un melon comme ça ? Parce que même moi, je ne suis pas sûr de ce que je fais. Non, je déconne. Donc, je vais aller chercher tout ça, comme d'habitude, les potes. Et avant toute chose aussi, il y a Rico Card, désolé si je prononce mal ton pseudo, qui m'avait demandé si je pouvais lui faire une dédicace. Je lui ai répondu que non, je ne faisais pas de dédicace sur la chaîne. Mais du coup, je vais en faire une globale. Je vais dédicacer cette vidéo à vous tous. Parce qu'au final, je ne vous remercie pas assez à mon sens. Donc, merci énormément d'être autant à regarder mes vidéos, alors que je suis juste un mec qui bouffe des hamburgers. Mais franchement, vous me faites plaisir tous les dimanches midi. Et du coup, je voulais vous dire merci à tous. Donc, du coup, la vidéo, elle n'est pas forcément dédicacée à une seule personne, mais à vous tous. Cette intro est beaucoup trop longue. Je la cut ici. Je vais chercher tout ça pendant ce temps-là. N'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Et on se retrouve tout de suite sur le canapé pour la dégustation. Et re les potes, on vient d'aller chercher la petite commande. Alors, nous avons quoi à l'intérieur ? Maintenant, c'est un classique, le green iced tea. Cette fois, pas de frites. On a décidé de reprendre des potatoes. Test. Alors là, elles ne sont pas très très chaudes. C'est là que la sauce creamy deluxe va rentrer en jeu. Ils l'ont mis au moins. Elle la voit là. Bon, on va dégommer après. Le petit McVrap. New York. Chaque fois, j'oublie le nom. Alors que je dis poulet bacon, alors qu'il s'appelle New York. Et le signature double cheddar en une viande. Comme d'hab, vous savez, nous, on teste en une viande. Bon, on va commencer par des gommes. Quelques potatoes. Ça faisait très longtemps que j'en avais envie en plus. Et d'ailleurs, dites-moi, parce que généralement, au drive, bon, je ne sais pas si c'est ma beauté ou mon charme naturel, mais j'arrive à gratter des petits pots de sauce creamy deluxe en plus. Mais là, je me suis pris un stop des familles. La meuf, elle m'a regardé, elle m'a dit, non, c'est 20 centimes. Du coup, est-ce que c'est vrai, ça, maintenant ? C'est 20 centimes le petit pot de sauce ? Ou alors, c'est juste une nouvelle et elle n'avait pas envie de se faire engueuler ? Parce que si c'est 20 centimes, bah, les gars, mettez-en plus que deux, quoi. C'est tellement bon. S'il vous plaît. Franchement, cette sauce, ils devraient la vendre dans le commerce. Putain, il fera un carton. C'est tellement bon. Bon. C'est dommage. Les potatoes ne sont pas super, super chaudes. Bon, elles ne sont pas froides non plus. Mais un peu plus de chaleur aurait été bienvenue. Exit la salade de la semaine dernière. Cette fois, on revient au fond d'un manteau avec le McWrap poulet bacon. Je ne vais pas le disséquer. Je vais essayer de vous le montrer vite fait comme ça. Bon, en fait, vous ne voyez rien. Vous ne voyez que de la salade. Ça ne sert à rien. Est-ce que je vous le coupe en deux ? Dites-le-moi dans les commentaires. Non, ça ne servira à rien non plus. Je vais quand même vous le couper en deux. Alors, des coupons. Mais les plus assidus de la chaîne se rappelleront que celui-là, je l'ai déjà testé au moment où je voulais goûter le Wrap Wasabi Tokyo. Il m'a filé un poulet bacon, il me semble. Même moi, je ne suis plus sûr, en fait. Je dis s'il est pour les plus assidus, mais même moi, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Le Wrap se présente de la sorte à l'intérieur. Oui, on rend bien sur le retour. Vous voyez les tenders de poulet, le bacon, la salade, les tomates, dans sa petite galette de blé. Franchement, ça donne bien envie. Bon appétit, les gens. Voilà. Je tape un trou directement au plein milieu du Wrap. C'est directement bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas un théorème sur les Wrap ? Comme pour les cigares. Le début, c'est le foin. Le milieu, c'est le divin. Et le cul, c'est le purin. Parce que là, j'ai déjà toutes les saveurs en bouche. Et franchement, c'est très très bon. Parce que quand je regarde le morceau qu'il me reste, je vais vous montrer. Quand je vois qu'il me reste ça, je me dis, il y a beaucoup de salades, beaucoup de Wrap, très peu de garniture. Ça ne va pas être ouf à la dégustation. Ça fait plus de bruit quand tu manges tes frites. Oui, il est bien bon. Il fait plaisir. J'avais grave faim. Quand vous avez faim, il fait plaisir. Un jour, un jour, je vous montrerai à la caméra ce qui se passe dans les backstage des fois. Vous n'êtes pas prêts ? Revenons à la dégustation. Ah non, franchement, ce Wrap, en plus, il est léger. Bon, après, c'est au poulet. Team poulet. Non, vraiment bon. Là, je lui avais faim. J'avais clairement envie de dégogne de la merde. Ça tombe bien. Les deux matchent bien. Mon envie et ça, c'est fabuleusement bon. Bon, après, c'est la fin du Wrap. C'est de tortiller dans tous les sens. Tu ne sais pas comment le manger. On va essayer de mettre tout ça dans la bouche. Attention, dingering coming. Hum, ça va. C'est pas fou. Bon, la fin, ça fait quand même beaucoup de Wrap à manger. Ça fait travailler mollère. On va tracer le gosier. Franchement, Green Ice Tea, Potatoes, que demander de plus ? Rien du tout. Bon, alors, mangeons cette partie. Bon, en vrai, comme ça. Ah, mais il y a du cheddar aussi. Je ne vous l'ai pas dit. Je ne l'ai pas forcément senti. Mais il y a du cheddar. On le voit là, plus comme ça. Oh, attendez. J'ai une idée de plan. Vous vous rappelez de la SVT ? On va faire pareil. Alors, voici l'intérieur d'un Wrap New York de chez McDo. Et comme ça, c'est plus beau. Bon, après, je ne garantis pas que je vais réussir à leur plier. Donc, si ça tombe dans la suite de la vidéo, vous savez pourquoi. C'est moi qui m'a fait mon boulot. Hum. Alors, bien sûr, ce n'est pas une nouveauté parce qu'il me semble qu'elle est déjà sortie. Confirmez-moi ça. Mais je ne crois pas dire de conneries. Ce Wrap New York vaut 5,90 euros. Et en termes de goût, en termes de goût, on va lui mettre quelle note. Après, c'est bon. Ce n'est pas exceptionnellement plus. Par exemple, je trouve que le Wrap a un côté très élastique. Je vous ai dit, on sent. Je n'ai pas senti le cheddar. Donc, il y a plusieurs points négatifs, on va dire. Mais ça reste quand même très très bon. Voilà. Ça y est, toute la salade tombe. Moi, je pense que ce cheddar... Ça y est, il y a tout qui coule, il y a tout qui tombe. C'est terrible. Ce McVrap New York, je lui mets un bon 7 sur 10. Et là, c'est la fin, ça devient un peu à pas manger. Avec tout qui est en train de tomber sur la planche à découper. On est plein les doigts. Bon. C'était validé quand même. Mais maintenant, il est l'heure de la signature. Le double cheddar. Et c'est tout, il n'y a rien derrière. Le double cheddar. Il a perdu en volume par rapport à la photo de présentation. Je vous rappelle qu'il ressemble à ceci. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'il y a du cheddar. Il y a des gros pickles. Le cheddar, ce n'est pas la toastinette orange qu'on a l'habitude. C'est du cheddar blanc. Donc, pour les connaisseurs, normalement, c'est un affinage différent. et un temps d'affinage différent. Corrigez-moi si je me trompe. Mais il n'y a rien qu'à voir comme ça. Il me donne bien envie. Dissection. Présentation. Alors voilà. Tout en sobriété. Le pain, la tranche de cheddar, le steak, une autre tranche de cheddar, les pickles et la sauce orange. Je ne sais pas si c'est une sauce à quoi. Mais ça ne m'a pas l'air d'être du ketchup. On verra si notre palais arrive à déterminer ce que c'est. Allez, bonne app' les gens. Alors, je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'est du cheddar maturé ou affiné plus longtemps. Ben, c'est... En fait, je ne crois pas dire de bêtises, mais je sens une grosse connerie. Mais au goût, on sent qu'il a plus de caractère que les toastinettes oranges. Peut-être un peu trop de cornichons. Même si avec la sauce, ça se marie bien. C'est quoi comme sauce ? C'est bizarre. Ouah ! Ouah ! Vous l'avez vu aussi. Clairement, il faillait avoir un dinguerie. Des cornichons, il y en a peut-être de trop. Mais en fait, sur toute la surface du steak, ils ont étalé des cornichons. J'aime bien ça, mais au bout d'un moment, peut-être un peu dérangeant, les gars. En plus, du coup, ça fait glisser le pain sur le steak et tout. Ce qui fait que ce burger se tient mal à cause des cornichons. Ouah ! Vraiment trop. Tu as l'impression que c'est une peau de banane. Il y a tout qui glisse dessus. Mais l'ensemble, l'homogénéité du burger, j'ai réussi à bien le dire ou pas ? Mais, ce burger... ça fait que ça... Ça fait que ça se débrise. J'ai réussi à faire une autre grosse dalle de banane. Mais il y a tout. Il y a tout ça. C'est une même... En plus, je t'en doiser und l'homme J'ai réussi à faire un peu Mais il y a tout ça. C'est une autre sorte. C'est une bonne chose à faire. C'est une bonne chose à faire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501